Bonjour, ici Paulette, la créatrice des bijoux et accessoires Paulette à bicyclette et du site pauletteabicyclette.com. Nous allons voir aujourd'hui comment choisir un collier de mariée chic et précieux pour celles qui ont vraiment envie de faire tourner les têtes le jour J. Comment faire la différence entre les véritables perles de culture et les perles d'imitation nacrées ? Quand on les connaît bien, on reconnaît tout de suite leur éclat, les perles de culture ont des reflets beaucoup plus riches. Mais il y a aussi un petit moyen très facile, c'est de regarder à l'endroit où la perle est percée. Sur les perles d'imitation nacrées, on voit très bien la couche de nacre qui a été mise sur la perle. Si vous avez choisi un mariage au château, pourquoi pas opter pour le collier pour un sautoir modulable qui s'adaptera à vos changements de tenue tout au long de la journée. Vous pourrez ainsi porter le collier fermé sur le devant tant que vous aurez un boléro ou une étole. puis ensuite le nouer dans le dos. En conclusion, si vous avez des rêves de grandeur pour votre mariage, ne lésinez pas sur le choix de vos bijoux et prenez des matériaux qui sauront vous mettre en valeur et être à la hauteur de vos espérances. Merci. 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 Merci.